Tu es presque sur place, mais tu ne lâches pas le contact ! Pari hors trophie ou de l'inédit en matière d'équitation. Vous pensiez avoir tout vu, mais auriez-vous imaginé Roger-Yves Bost, cavalier de dressage, le temps d'une soirée ? Et l'un des meilleurs cavaliers de jumping français ne pouvait s'associer à cette occasion qu'à un krach du dressage, Robinson de Massa, prêté par son propriétaire Sylvain Massa et son cavalier Arnausser. C'est normal qu'on soit ouvert sur tout le monde et que Bosti, c'est quand même un champion. Je trouve que c'est bien qu'on puisse communiquer entre les disciplines. Pour moi, il n'y a pas de problème. Le cheval va bien, on va dérégler. J'étais très surpris qu'il arrive à faire des chansons de clé autant à une mêle. Ça, c'est génial. Et après, c'est des champions, c'est des cavaliers, c'est un homme de cheval. On s'est senti bien. Moi, je crois que j'aurais plus de mal avec Myrtille pour sauter. Cette première édition de Paris hors trophie a tenu ses promesses. Les experts sont bluffés par la reconversion de Bosti, à commencer par le numéro 1 de la discipline. T'as peur pour ta place pour les JUM ou Rio ? Je suis carrément impressionné. Celui-là, c'est juste un génie. Il peut tout faire. Les changements de pied, les temps, tout ce qu'on veut. Plus sauter des barres à 160, alors on n'a rien à dire. Il faut qu'on puisse profiter du public, de l'obstacle pour l'amener vers le dressage. Et ça, c'est super important pour nous. Ovationné par un public conquis, l'apprenti dresseur au GF Boste a accompli passage et changement de pied comme un pro au son de Eye of the Tiger, bien choisi pour ce cavalier au cœur de Lyon, toujours prêt à se remettre en question. Je me suis régalé, le cheval était vraiment super bien dressé. Je me suis amusé un peu à faire les changements de pieds et tout, et puis à faire des passages, je n'avais jamais fait. C'est vrai que le cheval répond vraiment super. Il est jeune, il a 8 ans, mais c'est vraiment une origine exceptionnelle parce que faire ça à cet âge-là, c'est rare. Il y a un peu de ressemblance de temps en temps avec ma jumeau, et dans la façon de rester derrière. C'est vrai que c'est toujours intéressant de faire une autre discipline. Quand même des chevaux, j'y arrive quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !